Kingiella, figure bien connue du rap game, vient d'être démasquée pour avoir dénoncé plusieurs rappeurs. Oui, vous avez bien entendu. Les allégations proviennent d'une prétendue transcription d'un interrogatoire mené par la police de Las Vegas, où Kingiella aurait nommé Offset, Lil Durk, Season Dread Breezy et Snapdog comme membre d'un gang. Cette révélation explosive a déclenché une tempête de controverses et fait parler d'elle, et tous les acteurs concernés s'agitent. Préparez-vous donc à une course effrénée pour découvrir la vérité derrière ce scandale. Entrons dans le vif du sujet. Kingiella Mouchard Dans le monde du hip-hop, les scandales et les controverses sont monnaie courante. Mais de temps en temps, une bombe tombe et laisse tout le monde stupéfait. C'est exactement ce qui s'est passé avec Kingiella. Des accusations de délation ont été lancées contre lui, et les preuves sont tout simplement choquantes. Les accusations contre Kingiella ont été révélées par nul autre que 1090 Jake, une figure éminente de l'espace hip-hop. Connue pour ses relations et ses connaissances, Jake s'est fait un nom en tant que personne qui n'a pas peur de dire ce qu'elle pense. Et cette fois, il a jeté son dévolu sur Kingiella. Sur ses plateformes de médias sociaux, 1090 Jake a publié ce qu'il prétend être une prétendue transcription d'un interrogatoire mené par la police de Las Vegas avec Kingiella. Cette transcription a suscité l'émoi de la communauté hip-hop, car elle contiendrait des informations accablantes sur plusieurs rappeurs. Selon la transcription, Kingiella a nommé Offset, Lil Durk, 600 Breezy et Snapdog comme membres du gang. Il ne s'agit pas de n'importe quel rappeur, mais de certains des plus grands noms de l'industrie. Les implications de telles accusations sont énormes et elles ont provoqué une onde de choc dans le monde du hip-hop. La prétendue transcription, qui a été largement partagée et discutée en ligne, a soulevé des questions quant à l'authenticité des affirmations. S'agit-il vraiment des propos tenus par Kingiella lors de l'interrogatoire ? Ou l'histoire est-elle plus complexe ? Telles sont les questions que tout le monde se pose. Il convient de noter que Lil Durk et 1090 Jake entretiennent une relation apparemment solide. En fait, ils ont récemment collaboré sur le nouveau projet de compilation de Durk. Cela fait froncer les sourcils et soulève la question suivante. Quelles pourraient être les motivations de Jake pour appeler Kingiella ? Y a-t-il plus que ceux que l'on croit dans cette histoire ? La publication de la transcription présumée a déclenché un feu d'artifice de controverses et de débats. Les gens prennent parti, certains croient aux accusations, d'autres remettent en cause leur validité. La communauté hip-hop est divisée et les tensions sont vives. La nouvelle s'étant répandue comme une traînée de poudre, les fans et les initiés de l'industrie s'interrogent sur les implications de ces accusations. Cela va-t-il ternir la réputation des rappeurs concernés ? Cela affectera-t-il leur carrière ? Et qu'est-ce que cela signifie pour Kingiella lui-même ? Alors que les accusations de délation continuent de tourner autour de Kingiella, le rappeur s'est emparé des médias sociaux pour répondre aux allégations de front. Dans une série de posts Instagram et une vidéo discutant de la situation, Kingiella donne sa version de l'histoire et fait la lumière sur les événements entourant la présumée délation. Selon Kingiella, la police l'a fouillée illégalement, ce qui a conduit à l'interrogatoire qui a fait tant de bruit. Il affirme qu'il n'a parlé à la police que pour éviter d'autres problèmes, car il pensait que c'était la meilleure chose à faire à ce moment-là. Kingiella est frustré par la situation, surtout si l'on considère les circonstances entourant l'arme qui a été trouvée sur lui lors de l'incident. Dans sa vidéo, Kingiella exprime son incrédulité quant au fait qu'il soit confronté à des problèmes pour une arme qui appartenait à sa bébé-mama et qu'il possédait légalement. Il insiste sur le fait qu'il n'avait pas l'intention de faire du mal ou de se livrer à des activités illégales. Cette frustration est palpable dans ses paroles alors qu'il est aux prises avec les conséquences de son implication dans ce scandale. Bien que Kingiella reconnaisse son interaction avec la police, il maintient qu'il n'a fourni aucune nouvelle information au cours de l'interrogatoire. Il affirme avoir simplement confirmé ce qui était déjà connu ou avait été discuté publiquement par les rappeurs eux-mêmes. A ses yeux, il n'a fait que constater l'évidence et n'a pas mouchardé comme le suggèrent les accusations. Kingiella encourage ses partisans et le public à lire l'intégralité des documents publiés par 1090 Jake, estimant qu'ils permettront de faire la lumière sur la vérité et de prouver son innocence. Il va même jusqu'à qualifier 1090 Jake de véritable rat, suggérant que les accusations portées contre lui ne sont rien d'autre qu'une tentative de ternir sa réputation. L'industrie du rap est depuis longtemps en proie à des problèmes juridiques et à des controverses, les allégations de délation étant un thème récurrent. La réponse de Kingiella à ces allégations remet non seulement en question le récit entourant sa propre affaire, mais met également en lumière le problème plus large des rappeurs qui s'incriminent eux-mêmes par inadvertance dans leurs paroles et leurs actions. Il est important de noter que la réponse de Kingiella a suscité de nouveaux débats et discussions au sein de la communauté hip-hop. Certains pensent qu'il en a trop fait en parlant à la police, tandis que d'autres affirment qu'il n'a pas fourni d'informations révolutionnaires. La frontière entre la délation et la coopération avec les forces de l'ordre est floue et les avis sur la question varient considérablement. La situation attire également l'attention sur la relation entre Cardi B, Offset et Kingiella. Cardi B, qui est mariée à Offset, a été liée à Kingiella par le passé. L'implication de ces personnalités de premier plein ajoute une nouvelle couche de complexité à un réseau déjà enchevêtré d'intrigues interconnectées. Les allégations de délation formulées à l'encontre de Kingiella ont provoqué une onde de choc dans la communauté hip-hop et les rappeurs qui ont été nommés dans la transcription présumée ne restent pas silencieux. Lil Durk, Offset, 600 Breezy et Snapdog, se retrouvent au centre de ce scandale et leurs réactions n'ont fait que jeter de l'huile sur le feu. Commençons par Lil Durk. Connu pour ses prouesses lyriques et sa crédibilité dans la rue, Durk a eu une histoire tumultueuse avec Kingiella. Les deux rappeurs se sont déjà affrontés par le passé et cette dernière révélation n'a fait qu'intensifier leur animosité. Bien que Durk n'ait pas répondu directement aux allégations, son silence en dit long, laissant les fans et les initiés de l'industrie spéculer sur son implication et l'impact que cela pourrait avoir sur sa carrière. Offset, qui est marié à la rappeuse Cardi B qui cartonne, est un autre nom qui a été entraîné dans cette controverse. La relation d'Offset avec Kingiella a été un sujet de discussion dans le passé et ce dernier développement n'a fait qu'ajouter une nouvelle couche de complexité à leur dynamique. Il reste à voir comment Offset va naviguer dans cette situation et ce que cela signifie pour sa vie personnelle et professionnelle. C-100 Breezy, quant à lui, a été plus loquace sur le sujet. Breezy est en conflit depuis longtemps avec Kingiella et il a clairement fait savoir qu'il n'avait aucun intérêt à résoudre leurs problèmes. En fait, Breezy s'est rendu sur les médias sociaux pour exprimer son dédain pour Yella, ce qui a encore attisé les flammes de cette querelle en cours. Son implication dans la transcription présumée ne fait qu'ajouter de la crédibilité aux accusations portées contre Kingiella. Snapdog, un autre rappeur cité dans la transcription présumée, n'a pas encore réagi publiquement à la situation. Cependant, son inclusion dans la liste des membres de gang a fait sourciller et a déclenché des discussions sur ses affiliations et les conséquences potentielles auxquelles il pourrait être confronté. Alors que ce drame continue de se dérouler, la communauté hip-hop se retrouve avec plus de questions que de réponses. Ces rappeurs vont-ils s'attaquer de front aux allégations ? Vont-ils prendre leur distance avec Kingiella ? Ou choisiront-ils de rester silencieux, laissant libre cours aux spéculations et aux rumeurs ? Avant d'aborder ce sujet, découvrons qui est Kingiella. Qui est Kingiella ? Kingiella, de son vrai nom Simone & Lewis, est né et a grandi au cœur de Chicago, une ville connue pour sa scène hip-hop dynamique. Ayant grandi dans un quartier en proie à la violence et à la criminalité, Kingiella a été confronté très tôt aux dures réalités de la vie. Ses expériences ont par la suite façonné sa musique et contribué à son style de narration unique. Dès son plus jeune âge, Kingiella a trouvé du réconfort dans la musique. Il est attiré par le pouvoir des mots et la capacité de la musique à transmettre des émotions et à raconter des histoires. Inspiré par des artistes comme Tupac Shakur et Jay Zed, il a commencé à écrire ses propres paroles, utilisant la musique comme un exutoire pour exprimer ses pensées et ses expériences. Cependant, le parcours de Kingiella dans l'industrie musicale n'a pas été facile. Il a dû faire face à de nombreux défis et obstacles tout au long de son parcours. Ayant grandi dans un quartier où la violence des gangs était répandue, il a été témoin des effets dévastateurs de cette violence sur sa communauté. C'est ce qui l'a poussé à vouloir changer les choses à travers sa musique, en mettant en lumière les luttes et les injustices auxquelles sont confrontés ceux qui vivent dans des circonstances similaires. Alors que Kingiella perfectionne son art, il commence à se produire dans des lieux et des événements locaux, se faisant ainsi reconnaître sur la scène rap de Chicago. Ses paroles brutes et sans filtre trouvent un écho auprès des auditeurs qui peuvent s'identifier à ses expériences. Il s'est rapidement constitué une base de fans fidèles, attirés par son authenticité et les émotions brutes qu'il transmet à travers sa musique. En 2014, Kingiella a sorti sa mixtape « Cloud King ». La mixtape met en avant son style unique et attire l'attention du plus grand nombre. Elle comprend des collaborations avec d'autres artistes en devenir, ce qui renforce encore sa présence dans la communauté du rap. Le succès de la mixtape a propulsé Kingiella sous les fées de la rampe, lui ouvrant les portes de la collaboration avec des artistes établis et lui permettant d'étendre sa portée au-delà de Chicago. Malgré sa célébrité grandissante, Kingiella a gardé les pieds sur terre et s'est engagé à utiliser sa plate-forme pour apporter des changements positifs. Il s'est engagé activement dans l'activisme, utilisant sa musique pour sensibiliser aux problèmes de sa communauté. Il a organisé des événements et des initiatives visant à lutter contre la violence des gangs et à donner aux jeunes la possibilité de poursuivre leurs rêves. Cependant, le parcours de Kingiella n'a pas été exempt de controverses. En 2017, il s'est retrouvé embroché dans une querelle avec son collègue, rappeur Young M.A. Tout a commencé quand Kingiella a prétendu que Young M.A.'s équipe de gestion l'a informé qu'elle a utilisé un ghostwriter pour une ligne controversée référence à la marijuana et un adolescent de Chicago tombé au combat. Cette accusation a déclenché un échange houleux entre les deux artistes, Young M.A. niant les allégations et s'excusant pour la phrase « La querelle entre Kingiella et Young M.A. a suscité une grande attention, les fans et les initiés de l'industrie prenant partie pour l'un ou l'autre ». La controverse a mis les deux artistes sous les feux de la rampe, mais elle a aussi eu des conséquences. Certains fans ont mis en doute l'authenticité des affirmations de Kingiella, tandis que d'autres ont critiqué Young M.A. pour son recours présumé à un auteur fantôme. La querelle a créé une division entre les deux bases de fans et a donné lieu à des débats houleux sur les plateformes de médias sociaux. Cependant, malgré les tensions initiales, une résolution a finalement été trouvée entre Kingiella et Young M.A. Kingiella a accepté les excuses de Young M.A. et lui a montré son soutien, mettant ainsi fin à la querelle. Cette résolution a permis aux deux artistes d'aller de l'avant et de se concentrer sur leurs carrières respectives. Outre sa querelle avec Young M.A., Kingiella a également fait l'objet de controverses concernant sa vie personnelle. Son implication dans des activités de rue et ses paroles sans filtre ont suscité des critiques de la part de certains. Cependant, Kingiella n'a jamais caché ses expériences et a utilisé sa musique comme une plateforme pour mettre en lumière les réalités de la vie dans la rue. En 2018, une tragédie s'est produite lorsque Kingiella a été abattu lors d'une fusillade en voiture alors qu'il filmait une vidéo contre la violence des gangs de Chicago. La fusillade s'est produite pendant le tournage d'une vidéo qui visait à mettre en lumière les effets dévastateurs de la violence des gangs à Chicago. Il est presque poétique qu'alors que Kingiella plaidait passionnément pour le changement à travers sa musique, il était victime de la violence même qu'il dénonçait. La fusillade a eu un impact significatif sur la carrière de Kingiella. Elle a temporairement interrompu sa production musicale et l'a contraint à prendre du recul par rapport aux projecteurs. L'incident a également suscité des inquiétudes quant à la sécurité des artistes qui utilisent leur plateforme pour aborder des questions sociales. Cependant, malgré ce revers, la résilience et la détermination de Kingiella ont été mises en évidence. Plutôt que de se laisser décourager par cet incident, Kingiella s'en est servi comme d'une motivation pour continuer à faire de la musique et à plaider pour le changement. Il a vu dans cette fusillade un rappel de l'urgence et de l'importance de son message. Cela a alimenté son désir de faire la différence et de mettre en lumière les réalités de la vie dans la rue et de la violence. En nous plongeant dans la vie et la carrière de Kingiella, nous explorerons l'impact qu'il a eu sur la scène hip-hop, son style musical et les controverses qui ont marqué son parcours. La musique de Kingiella est le reflet de ses « expériences de vie » et des difficultés qu'il a rencontrées en grandissant à Chicago. Son style artistique unique et ses récits crus ont fait de lui une figure connue de la scène hip-hop. L'une des chansons les plus remarquables de Kingiella est « Cloud King », le titre de sa mixtape. Cette chanson met en valeur ses prouesses lyriques et sa façon captivante de s'exprimer. Avec ses rythmes percutants et ses paroles introspectives, Cloud King est devenu un hymne pour ceux qui peuvent s'identifier aux luttes et aux défis de la vie dans la rue. Un autre titre marquant de la discographie de Kingiella est « No More », une chanson puissante et émotionnelle qui traite de la violence et des injustices qui prévalent dans sa communauté. Tout au long de sa carrière, Kingiella a collaboré avec un grand nombre d'artistes, établis ou en devenir. C. Collaborations lui ont permis de montrer sa polyvalence en tant qu'artiste et d'explorer différents styles musicaux. L'une de ses collaborations les plus notables est « Famous », un morceau avec Lil J, un autre rappeur de Chicago. La chanson combine leurs styles uniques et met en évidence leur alchimie en tant qu'artiste. En plus de son travail en solo et de ses collaborations, Kingiella a également fait partie de groupes et de collectifs de rap. Il a notamment fait partie des Cloud Boys, un collectif de rappeurs de Chicago connu pour son style grinçant et authentique. Les Cloud Boys ont acquis une grande popularité et ont contribué à consolider la présence de Kingiella dans la communauté du rap. L'impact de Kingiella sur la scène hip-hop va au-delà de sa musique. Il a joué un rôle influent dans la sensibilisation aux problèmes auxquels est confrontée sa communauté. À travers ses textes, il met en lumière les luttes et les injustices qui passent souvent inaperçues. Sa musique sert de plateforme de commentaires social et d'appel au changement. En outre, l'authenticité de Kingiella et sa façon de raconter des histoires ont trouvé un écho auprès des fans du monde entier. Sa capacité à transmettre des émotions et à dépeindre des images vivantes à travers ses paroles lui a valu une base de fans dévoués. De nombreux auditeurs apprécient son honnêteté et la façon dont il aborde des sujets difficiles avec une vulnérabilité sans faille. Malgré les controverses qui l'ont entouré, Kingiella est resté fidèle à sa vision artistique. Il continue de sortir des morceaux qui reflètent ses expériences et qui touchent son public au plus profond. Son engagement à utiliser sa plateforme pour un changement positif lui a valu le respect de la communauté hip-hop. Les controverses et les querelles peuvent avoir un impact significatif sur la carrière d'un artiste, tant positif que négatif. Si elles peuvent générer de la publicité et accroître la visibilité, elles peuvent aussi aliéner les fans et nuire à la réputation d'un artiste. Pour Kingiella, les controverses dans lesquelles il a été impliqué ont mis à l'épreuve sa résilience et sa détermination à rester fidèle à sa vision artistique. La résilience de Kingiella face à l'adversité a été une source d'inspiration pour beaucoup. Il s'est servi de son expérience comme d'une force motrice pour créer une musique qui reflète les luttes et les défis auxquels sont confrontés ceux qui vivent dans des circonstances similaires. Ses paroles sont devenues la voix des sans voix, mettant en lumière les dures réalités de la vie à Chicago et dans d'autres communautés urbaines. En outre, cette fusillade a marqué un tournant dans la vie personnelle de Kingiella. Elle l'a amené à réévaluer ses priorités et à apprécier la valeur de la vie. Il est devenu encore plus déterminé à avoir un impact positif et à créer un meilleur avenir pour lui-même et pour sa communauté. Les mouchards ont des points de suture. La communauté hip-hop n'est pas étrangère aux controverses, mais lorsqu'il s'agit de délation, les enjeux atteignent un tout autre niveau. Kingiella, un rappeur connu pour ses paroles grinçantes et sa personnalité de rue, s'est récemment retrouvé au centre d'une tempête d'allégations et de réactions concernant sa prétendue délation. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre, laissant les fans, les autres artistes et les initiés de l'industrie stupéfaits et divisés. L'une des personnalités qui s'est le plus exprimée sur le sujet est Season Red Breezy, un rappeur de Chicago connu pour ses paroles brutes et sans filtre. Breezy s'est rendu sur les réseaux sociaux pour exprimer sa déception et son incrédulité, mettant en doute la loyauté et la crédibilité de Yella. Dans une vidéo récente, Season Red Breezy n'a pas hésité à insulter Kingiella en le qualifiant de Goofy. Alors que la tension montait, Season Red Breezy est allé plus loin en menaçant de violences physiques, déclarant qu'il tirerait sur Kingiella lorsqu'il se croiserait à Las Vegas. Ajoutant de l'huile sur le feu, Season Red Breezy a déclaré que les GD Gangster Disciples n'aimaient pas Kingiella. Il a également tweeté « Hey Yella, je te le dis encore une fois et c'est la dernière fois que je te le dis. Arrêtez de vous foutre de moi, gang. Et arrêtez de me mentionner, bro. Pourquoi putain ? Qu'est-ce que le fait que je m'assoie avec ton gros cul va apporter à la ville de Chicago ? Sois réaliste, mon frère. Moi et ton quartier, on n'est même pas dans le coup. Vous voulez toujours mettre en avant cette fausse histoire d'amour. Ce n'est pas ce qui se passe dans les rues. Nous nous battons pour des offsets, nous nous battons pour des blocs. Vous avez traîné avec les négros avec qui on se battait. Et vous voulez vous mettre dans le coup ? Arrêtez de faire ça, gang. » Charleston White, personnalité controversée connue pour ses opinions tranchées sur la culture de la rue, s'est également exprimée sur le sujet. White, qui a critiqué la glorification de la culture des gangs dans le hip-hop, a vu dans la délation présumée de Yella un excellent exemple de l'érosion des valeurs au sein de l'industrie. Il a déclaré « Je pensais que les nègres de la rue ne parlaient pas à la police. » Wack 100, un manager de musique bien connu et un connaisseur de l'industrie, a offert un point de vue différent sur la situation. Connu pour son association avec des artistes de premier plan, Wack 100 a reconnu la complexité de la question. Il a posté une capture d'écran disant « Votre information ne doit pas nécessairement conduire à une arrestation. Confirmer des informations sur d'autres personnes, c'est de la délation. » Alors que la nouvelle de la délation présumée de King Yella se répandait, les fans et les sympathisants se sont retrouvés aux prises avec des émotions contradictoires. Certains l'ont défendue avec acharnement, affirmant que les allégations étaient « sans fondement » et alimentées par la jalousie et la rivalité. D'autres, en revanche, se sont sentis trahis et désillusionnés, remettant en question leur loyauté à l'égard d'un artiste qui a peut-être compromis les principes mêmes qui leur sont chers. Les réactions à la délation présumée de Yella mettent en lumière les valeurs profondément ancrées et les codes non écrits qui régissent la communauté hip-hop. La loyauté, l'authenticité et la crédibilité dans la rue sont vénérées et tout écart par rapport à ces principes fait l'objet d'un jugement rapide et souvent sévère. La culture de la délation est considérée comme une trahison, non seulement pour les individus concernés, mais aussi pour la communauté dans son ensemble. La délation est depuis longtemps un sujet de controverse au sein de la communauté hip-hop, les artistes étant aux prises avec l'équilibre délicat entre la crédibilité de la rue et les obligations légales. Pour comprendre la culture de la délation dans le hip-hop, nous devons nous pencher sur ses origines, son impact sur les carrières des artistes et le débat en cours autour de sa place dans l'industrie. Les racines de la culture de la délation remontent à la rue, où la loyauté et le silence sont hautement valorisés. Dans les quartiers en proie à la violence et à la criminalité, le code du silence, communément appelé « pas de délation », est apparu comme un moyen d'autopréservation et de protection. Ce code ne s'est pas limité à la rue, mais s'est étendu à l'industrie musicale, où les artistes s'inspirent souvent de leurs expériences vécues. Cependant, à mesure que le hip-hop gagnait en popularité, la frontière entre la réalité et le divertissement s'est estompée. Les artistes se sont retrouvés à naviguer dans un paysage complexe, où leurs paroles et leur personnalité étaient examinés à la loupe pour en vérifier l'authenticité. La pression exercée pour maintenir une certaine image, associée à l'attrait du succès, a créé un environnement difficile pour les artistes qui se sont retrouvés empêtrés dans des problèmes juridiques. Guna et Sixty-Nine sont deux artistes qui ont dû naviguer dans les eaux de la délation tout en étant empêtrés dans des problèmes juridiques. Pour Guna, rappeur d'Atlanta, tout a commencé lorsqu'il a négocié un plaidoyer Alford en décembre, ce qui lui a permis de sortir de prison. Cet accord, qui permet à Guna d'éviter un procès potentiellement long, a suscité d'intenses spéculations et controverses au sein de la communauté hip-hop. Les accusations portées contre Guna découlent de son association avec WaySL, un label musical qui a également été lié à des activités criminelles. Au tribunal, Guna a admis que WaySL n'était pas seulement un label de musique, mais aussi un gang impliqué dans des activités criminelles. Cet aveu a fait sourciller et a alimenté les rumeurs selon lesquels Guna aurait fourni des informations utiles au procureur en échange d'un accord de plaidoyer plus favorable. Toutefois, il est important de noter que l'existence d'un accord sur le plaidoyer ne signifie pas nécessairement que Guna a fourni des informations nouvelles ou substantielles aux autorités. Les experts juridiques affirment que les accords de plaidoyer sont souvent négociés sur la base de divers facteurs, notamment la solidité des preuves contre le défendeur et les risques potentiels d'un procès. La décision de Guna d'accepter un accord de plaidoyer peut avoir été une décision stratégique visant à minimiser son exposition juridique plutôt qu'une indication de sa volonté de coopérer avec les forces de l'ordre. Les allégations de délation ont frustré Guna, qui a été qualifié à tort de mouchard par le passé sur la base d'une vidéo qui a circulé en ligne. La vidéo en question montrait Guna s'adressant à Crimestoppers, ce qui a fait croire à beaucoup qu'il fournissait des informations aux forces de l'ordre. Cependant, il a été révélé plus tard que la vidéo était en fait une interview d'un membre de la famille et que Guna n'était pas impliqué dans les activités criminelles évoquées. Malgré ces éclaircissements, il est difficile de se débarrasser des stigmates de l'étiquette de mouchard. Dans la communauté hip-hop, où la loyauté et la crédibilité de la rue sont très appréciées, être accusé de mouchardage peut avoir de graves conséquences. Les pères et les fans peuvent mettre en doute l'authenticité et l'intégrité d'un artiste, ce qui entraîne une perte de respect et d'éventuels revers de carrière. Guna a clairement fait savoir qu'il n'avait pas l'intention de participer au procès en cours et qu'il se réservait le droit de plaider le cinquième si on l'appelait à témoigner. Cette décision n'est pas rare pour les témoins qui ont plaidé Alford, car témoigner pourrait potentiellement les incriminer ou contredire leurs déclarations antérieures. Il est peu probable que Guna soit appelé à témoigner, ce qui ajoute encore à l'incertitude entourant son implication présumée dans l'affaire. Les conséquences de ces allégations sur la carrière de Guna restent incertaines. Si certains mettent en doute sa crédibilité et sa loyauté, d'autres considèrent l'accord conclu comme une décision stratégique visant à se protéger et à préserver son avenir dans le secteur. Seul l'avenir nous dira quel sera l'impact de ces allégations sur la position de Guna au sein de la communauté hip-hop et sur sa capacité à obtenir des collaborations, des avenants et des contrats d'enregistrement. Alors que le monde du hip-hop est aux prises avec les allégations choquantes contre Guna, la conversation autour de la délation dans l'industrie musicale continue d'évoluer. La frontière entre loyauté et préservation de soi devient de plus en plus floue, laissant les artistes naviguer sur le terrain complexe de la réputation et de la crédibilité. Cependant, contrairement à Guna, Sixty-Nine n'a pas essayé de ne pas dénoncer. Il était en fait prêt à dénoncer n'importe qui pour se protéger. Le 20 septembre 2019, Sixty-Nine s'est présenté à la barre du tribunal et a lâché bombe après bombe, révélant la vérité choquante derrière les Nine Tray Gangster Bloods. Il a avoué leur implication dans une série d'activités illégales, notamment des vols, des meurtres et des enlèvements. La salle d'audience est restée bouche bée pendant que Sixty-Nine détaillait les rouages du gang, exposant le monde dangereux qui se cache sous les paillettes et le glamour de l'industrie du hip-hop. Mais le témoignage de Sixty-Nine ne s'est pas arrêté là. Dans un geste qui a choqué l'industrie, il a impliqué d'autres artistes connus dans son témoignage. L'un des noms les plus notables à émerger est celui de Jim Jones, figure respectée de la communauté hip-hop. Selon Sixty-Nine, Jones était non seulement membre du Nine Tray Gangster Bloods, mais aussi une figure influente au sein du gang. Une autre artiste impliquée par Sixty-Nine n'est autre que Cardi B, une rappeuse en tête des hit-parades connue pour ses paroles sans concession et sa personnalité plus grande que nature. Selon Sixty-Nine, Cardi B était également membre du Nine Tray Gangster Bloods. Cette révélation a provoqué une onde de choc dans l'industrie, Cardi B s'étant forgé une réputation d'artiste féroce et indépendante. Les fans et les critiques se sont interrogés sur l'authenticité de son image et sur l'étendue de son implication dans le gang. Les retombées du témoignage de Sixty-Nine ont été immédiates et d'une grande portée. La communauté hip-hop a été ébranlée par le fait que le côté sombre de l'industrie a été exposé à la vue de tous. Dans le cas de Sixty-Nine, sa décision de coopérer avec les forces de l'ordre a non seulement terni son image, mais aussi mis sa vie en danger. Nombreux sont ceux qui craignent qu'il ne devienne la cible de représailles de la part des membres de son ancien gang. Toutefois, les répercussions de la délation dans l'industrie musicale vont au-delà de la sécurité personnelle. Elle peut également entraîner la perte de profits potentiels et créer de dangereux ennemis. Lorsqu'un artiste est qualifié de mouchard, sa crédibilité est remise en question et ses pairs peuvent hésiter à travailler avec lui. Mais pour comprendre les origines de la délation dans le hip-hop, il faut d'abord se plonger dans l'histoire du genre lui-même. Le hip-hop est apparu dans les années 1970 comme une forme d'expression pour les communautés marginalisées, donnant une voix à ceux qui avaient été réduits au silence. Il a permis de mettre en lumière les luttes et les réalités de la vie dans les centres-villes où la pauvreté, la violence et la criminalité étaient endémiques. Dans cet environnement, la loyauté est devenue une caractéristique essentielle de la culture hip-hop. Les artistes formaient des communautés soudées, comptant les uns sur les autres pour se soutenir et se protéger. Le code tacite de la rue veut que l'on ne trahisse jamais ses pairs, la délation étant considérée comme une violation de la confiance et une trahison de la communauté. À mesure que le hip-hop gagnait en popularité et que les artistes commençaient à rencontrer le succès auprès du grand public, les enjeux devenaient plus importants. L'attrait de la célébrité et de la fortune s'accompagne d'une nouvelle série de défis. Les artistes se sont retrouvés à naviguer dans un monde où la loyauté et l'instinct de conservation s'opposaient souvent. La pression pour maintenir une image d'authenticité et de crédibilité dans la rue tout en protégeant ses intérêts est devenue un exercice d'équilibre délicat. Mais la bataille entre la loyauté et l'instinct de conservation n'est pas une question en noir et blanc. En réalité, la frontière entre le bien et le mal peut s'estomper face aux problèmes juridiques et à la sécurité personnelle. Les artistes sont confrontés à des choix difficiles, contraints de peser les conséquences potentielles de leurs actions par rapport à leur propre bien-être. Par exemple, 69 a dit qu'il avait dénoncé son gang parce qu'il lui avait fait du mal dans le passé. L'un d'entre eux l'avait même kidnappé. Ainsi, si sa décision de témoigner contre les membres de son ancien gang a pu être perçu comme une trahison par certains, d'autres estiment qu'il s'agissait d'une mesure nécessaire pour se protéger et obtenir un résultat plus favorable. Pourtant, l'acte de délation dans le hip-hop a un prix élevé. Une fois qu'un artiste est qualifié de mouchard, les répercussions peuvent être considérables et durables. L'une des conséquences les plus immédiates et les plus évidentes de la délation est l'atteinte à la réputation de l'artiste. Les collaborations, les avenants et les contrats d'enregistrement peuvent également devenir difficiles à obtenir pour les artistes qui ont été étiquetés comme des mouchards. L'industrie se méfie des associations avec des personnes qui ont compromis leur intégrité et leur confiance. D'autres artistes peuvent hésiter à travailler avec eux, craignant que leur propre réputation ne soit ternie par cette association. Cela peut limiter les possibilités de croissance et de collaboration, entravant la capacité d'un artiste à élargir sa base de fans et à atteindre de nouveaux publics. Les retombées de la délation peuvent s'étendre au-delà du cercle immédiat d'un artiste. Elles peuvent avoir un effet d'entraînement sur l'ensemble du secteur, entraînant un changement de dynamique et d'alliance. Les artistes qui étaient autrefois considérés comme des alliés peuvent prendre leur distance, craignant de se sentir coupables par association. Cela peut conduire à un sentiment d'isolement et d'exclusion, ce qui a un impact supplémentaire sur la trajectoire de la carrière de l'artiste. Cette érosion de la confiance peut avoir un effet d'entraînement sur le secteur, en affectant les ventes, les chiffres de diffusion et l'engagement général. Sachant tout cela, King Yela risque de subir les mêmes conséquences. Mais comme 69 se promène toujours, même s'il a une cible dans le dos, les répercussions de King Yela restent à voir. Merci d'avoir regardé. Cliquez sur l'écran pour un contenu similaire.